Il y a des monuments dont l'histoire surprend autant qu'elle fascine. C'est le cas de la commanderie de Libdo, une ancienne commanderie templière située dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Lorraine. Construite dans la seconde moitié du XIIe siècle, dès l'installation des Templiers à Libdo, elle est d'un style à la fois roman et gothique. Après la suppression de l'ordre du Temple en 1312, la pérennité de la plupart des commanderies fut assurée jusqu'en 1790. Après cette date, l'abolition de l'ordre de Malte et de tous les ordres religieux en France entraîna la dégradation puis la ruine de nombreux édifices. Depuis le 6 février 1995, la chapelle de Libdo est juridiquement protégée puisqu'elle bénéficie d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, interdisant désormais son démantèlement. Mais elle risque aujourd'hui de disparaître, gravement endommagée par un manque d'entretien depuis plus de 60 ans et par les intempéries. Seuls des travaux urgents de sauvegarde peuvent encore empêcher la disparition de la chapelle. Depuis 2010, les défenseurs du patrimoine lorrain se mobilisent. Ils ont créé le comité pour l'étude et la restauration de la chapelle templière de Libdo, avec pour vocation de mettre en route un plan de sauvegarde du monument. C'est le prix Un patrimoine pour demain de pèlerins qui permettra d'entreprendre cette restauration et d'offrir une renaissance à ce lieu qui sera investi de plusieurs missions, culturelles, puisqu'elle accueillera expositions et concerts, sociales, avec la mise en place de chantiers jeunes et d'insertions, et bien sûr touristiques.